Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. On voit bien que ces démarches s'inscrivent dans une dynamique qui fait intervenir plusieurs acteurs. Mais alors, qu'en est-il de la place et du rôle de la médiation sociale ? Pour cette troisième séquence, je vais changer un petit peu la façon dont on va la présenter. On va faire un premier temps avec Roxane Martin, qui est consultante chez Wittaker et que j'invite à me rejoindre. Et on retrouvera ensuite Katia Foucault, directrice du PIMS Poitiers. On retrouvera Guillaume Laoz, directeur du PIMS Melun. Et Agathe Cousin, responsable des partenariats et de la communication. Le temps d'un petit changement de décor à vue. Voilà, dans le théâtre contemporain, beaucoup de choses se font. Voilà, tout à fait. Ce sera parfait. Merci beaucoup. Roxane, vous pouvez me rejoindre ici. Par les marches. Bonjour Roxane. Vous avez un joli... Alors, ce n'est pas un pupitre, mais un totem. Voilà, je vais m'approcher de vous. Vous pouvez prendre un micro. Alors, Roxane, avant toute chose, je vous invite peut-être à dire deux mots de Wittaker. Et puis après, j'ai une mission à vous proposer. Très bien. Je suis ravie d'apprendre quelle mission j'aurai au cours de la journée. Merci en tout cas beaucoup de nous inviter à ce temps d'échange sur le sujet de l'inclusion numérique. Très rapidement, effectivement, sur Wittaker. C'est une association qui est spécialisée sur la question de l'inclusion numérique, qui émerge de l'association Emmaüs Connect, qui avait, il y a quelques années, fait remonter la préoccupation d'une fracture numérique, notamment autour de l'équipement, et qui avait développé une offre de connexion et de matériel solidaire autour de cette question de l'accès. Et puis, en fait, très vite, avec la question de l'accès, s'est posé la question des usages. Et donc, Emmaüs Connect a commencé à... Je vois que j'ai du matériel. Donc, du coup, très vite, Emmaüs Connect a commencé à mettre en place des accompagnements numériques. Et puis, en fait, n'étant présent que dans huit villes de France, on s'est vite rendu compte qu'on n'allait pas être à la hauteur de l'enjeu, puisqu'il y avait 40% de Français qui n'étaient pas à l'ice pour faire leur démarche, puisqu'il y avait 13 millions de Français qui n'étaient pas à l'ice sur le numérique. Donc, du coup, il y avait un enjeu très fort à passer à l'échelle. Et c'est pour ça que WeTech Care a été créé sur deux grands axes d'action. D'une part, outiller les acteurs qui voulaient se positionner sur cette question de l'inclusion numérique. Et il y en a beaucoup. Il y en avait aussi beaucoup qui s'étaient positionnés, comme nous, sur de l'accompagnement numérique. Et du coup, il y avait un vrai enjeu à collaborer avec l'ensemble de ces acteurs. Donc, un premier volet outillage, qui est un de nos cœurs de métier. Et puis, un deuxième cœur de métier, qui est celui du conseil, et qui est là l'idée de travailler à la fois avec les opérateurs de services publics, avec les territoires, avec les structures d'accompagnement, pour vraiment réfléchir au rôle de chacun individuellement et collectivement. Très bien. Je m'arrête là. Merci, Roxane. Oui, merci beaucoup. Alors, la mission que j'aimerais vous confier, c'est celle de nous dresser un panorama, ou une photographie de la chaîne d'accompagnement de la médiation sociale numérique. De quoi il s'agit ? À un certain moment, je crois que vous aurez des slides à nous montrer. Alors, photographie. Photographie ? Vous m'inquiétez. Un panorama. Ok, panorama. Non, mais effectivement, nous, on a l'habitude de présenter l'accompagnement numérique comme un parcours qui n'est pas uniquement focalisé autour de l'accompagnement en tant que tel, mais qui part bien en amont, qui part en fait de la sensibilisation d'une personne à comprendre que le numérique, effectivement, c'est un enjeu, et qu'être autonome sur le numérique, c'est une opportunité, c'est intéressant pour elle. Donc, du coup, on est bien en amont, pour nous, de l'accompagnement. Et PIC, c'était évoqué tout à l'heure, il y a aussi un aval de l'accompagnement qui est le suivi, l'évaluation, que je n'ai même pas évoqué dans les diapositives que vous évoquez, mais que je pense que peut constituer une étape avale importante à réintégrer. Juste en amont, du coup, en fait, quel peut être le rôle de la médiation sociale dans cette première sensibilisation ? Quel peut être le rôle de la médiation sociale dans cette première sensibilisation ? En fait, la sensibilisation, c'est vraiment un nœud qui est aujourd'hui très fort. On peut avoir une offre qui devient de plus en plus attractive, de plus en plus souple pour les publics, et pourtant, si une personne n'est pas convaincue de l'intérêt de se former sur le numérique, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a aujourd'hui des personnes, il y a celles qui se présentent pour être aidées sur une démarche en ligne. Là, il y a un vrai enjeu à convaincre cette personne qui a un réel intérêt à devenir autonome. Et là, on peut avoir des freins psychologiques ou autres qui peuvent être assez forts. Alors, il y a le frein, de toute façon, être réfractaire à la technologie, ça, c'en est un premier. Mais beaucoup plus répandu, il y a celui de la peur de mal faire, de la peur de casser. Il y a celui du manque de temps, qui est aussi très important. Et en fait, là, le rôle de la personne qui se sensibilise, c'est vraiment d'analyser ces freins et de proposer, malgré tout, de donner à voir, en tout cas, les opportunités du numérique. Il y a une autre dimension de la sensibilisation qui est pour les personnes qui ne vont même pas jusqu'à la structure pour se faire aider. Et là, il y a un vrai enjeu d'aller vers des publics qui vont se retrouver dans des situations de non-recours. Et là-dessus, je pense que la médiation est vraiment un acteur clé parce que c'est à la fois une porte d'entrée pour les publics, à la fois aussi un acteur qui, justement, est sur le terrain, va vers des acteurs qui peuvent être particulièrement exclus. Donc, en tant qu'acteur de confiance et de lien, et il était évoqué tout à l'heure la charte de la médiation sociale, ce côté, cette dimension d'humaniser l'espace public, maintenant que l'espace public devient en partie numérique, il y a, pour moi, une vraie pertinence à ce que la médiation soit ce lien de confiance, cette humanisation dans ce nouvel espace public numérisé. Voilà. Très bien. Derrière, en fait, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a détecté ce premier nœud essentiel qui est celui de la motivation, de l'intérêt, il y a la question quand même du niveau. Et on remarque qu'avec le smartphone, les personnes ont de plus en plus une mosaïque de compétences qui n'est pas forcément linéaire. On a des personnes qui peuvent très bien maîtriser de la navigation sur smartphone, qui n'ont jamais touché à un ordinateur. Donc, on a comme ça un peu une mosaïque de compétences qu'il s'agit quand même de détecter. Alors, justement, pas dans l'optique d'une évaluation des compétences, mais plutôt d'une orientation pertinente de la personne vers un accompagnement qui est adapté à ses besoins, tout simplement. Il y a aujourd'hui une palette d'accompagnement extrêmement variée qui correspond à la variété des compétences des personnes, qui correspond à la variété aussi des freins périphériques et des contraintes que peuvent rencontrer une personne. Je pense à la barrière de la langue, je pense à l'indisponibilité, je pense aussi à la distance, au problème de mobilité. Donc, il y a beaucoup de contraintes qui peuvent jouer sur la capacité ou non à se former, à se diriger vers un accompagnement. Et là, c'est tout l'enjeu de la détection des besoins que de faire ce diagnostic pour pouvoir orienter la personne vers l'acteur le plus pertinent. Voilà. Et troisième étape, logiquement, c'est celle de l'orientation. L'orientation, c'est là le vrai enjeu de tout remettre ensemble, en fait, et de faire le lien entre la demande de la personne, ses besoins, et l'offre qui peut être en correspondance sur le territoire. Donc là, le gros enjeu, en fait, c'est de connaître cette cartographie des territoires et de la connaître en plus de manière, je dirais, actualisée, parce qu'elle évolue beaucoup du fait de l'évolution des technologies, du fait du positionnement de différents acteurs sur différents secteurs de l'accompagnement numérique. Et donc, il y a un enjeu pour l'acteur qui oriente à connaître la cartographie des acteurs sur son territoire. Et puis, deuxième chose qui est aussi essentielle, il faut que le périmètre de ces acteurs, il soit très clair. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Autant on est convaincu que le réseau a énormément de pertinence parce qu'il faut s'appuyer sur les forces de chacun, sur les cœurs de métier de chacun pour faire cette transition vers l'accompagnement numérique. Et pour autant, il faut que le périmètre de chacun soit très clair pour ne pas promener une personne d'une structure à une autre parce qu'on n'est pas sûr de, finalement, quand c'est cette démarche en ligne, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi ? Et ça, c'est un vrai enjeu de clarté. Et c'est ce qu'on essaie de travailler, notamment avec les territoires et les départements, mais aussi les métropoles. Et en fait, certains acteurs, notamment des PIMS, le PIMS de Melun a aussi travaillé, notamment sur cette dimension, de connaître son écosystème territorial et de maintenir cette connaissance, d'animer cette connaissance de l'écosystème territorial pour permettre une orientation pertinente. Merci Roxane. Vous êtes venue avec des illustrations visuelles ? Oui. Vous voulez nous montrer des choses ? Alors, vous avez une télécommande, en fait, qui est devant vous. Ah, c'était donc ça. En appuyant sur le vert. Le vert. Alors là, je me laverais. Vous n'avez pas besoin de pointer. Alors, si ce n'est pas le vert, c'est la flèche. Ça doit être le rouge. Alors, ou la flèche. Non, c'était pas vraiment. Alors, sinon, en région, on va vous demander, en fait, d'avancer. Bon, j'ai besoin d'un clé numérique sur ce site-ci, clairement. Voilà. Un exemple. Alors, je veux bien la deuxième. Du coup, j'ai passé là-dessus. On pourra y revenir si éventuellement ça... Vous voulez... Ah, c'est moi qui ai la main. J'essaie de le retourner. Non, vraiment pas. C'est le gros vert. C'est le gros vert. Voilà. Non, vous voulez ? Ah, OK. Bon, d'accord. Celui-là. OK. Merci Jean-Louis. Autant pour moi. Donc, du coup, on a fait effectivement ce premier parcours jusqu'à l'orientation. Et là, on est sur la dernière étape qui est celle de l'accompagnement en tant que tel. L'accompagnement en tant que tel, c'est aussi une diversité d'offres possibles. Alors, ce parcours-là, nous, évidemment, et je pense qu'on le partage avec beaucoup d'acteurs ici, on le tourne prioritairement vers l'autonomie et donc vers la mise en capacité des personnes. Pour autant, on a bien conscience que la formation n'est pas le seul mode d'accompagnement qui existe actuellement sur le numérique. Donc, je fais juste un tout petit focus sur l'accès. L'accès, on se rend compte que c'est un frein qui diminue, pour autant, notamment avec le smartphone et l'équipement croissant de la population française en smartphone. Pour autant, ça reste un sujet, notamment parce que tous les services publics, tous les services des entreprises ne sont pas encore compatibles avec le smartphone et que l'ordinateur reste encore parfois incontournable sur certaines démarches. Donc, on a quand même un enjeu d'accès à cet outil ordinateur qui reste pertinent, d'où des offres comme celles qui peuvent être développées à Paris sur la démarche Panda, par exemple, de donner accès à du matériel informatique. Ça reste des offres qui ont leur pertinence de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant aussi du point de vue de l'accès, c'est que, comme il était dit tout à l'heure, les opérateurs de services et les entreprises avancent de leur côté pour, de plus en plus, faire passer leurs services vers le smartphone. Donc, en fait, on est un peu dans cette double dynamique qui avance les uns vers les autres, mais il faut gérer un petit peu, je dirais, la transition, en tout cas à court terme. Et donc, l'accompagnement numérique reste un enjeu très fort. Dans cet accompagnement numérique, il y a le faire avec. Et là-dessus, il est certain que ça reste une réalité. Ça reste une réalité de manière très pragmatique parce qu'il y a des personnes qui sont extrêmement éloignées du numérique et qui se retrouvent dans des situations d'urgence pour accéder à leurs droits. Donc, à ce moment-là, évidemment, une structure d'accompagnement va se retrouver dans une situation de faire avec la personne. Deuxième chose, il y a la question aussi du flux, de fréquentation d'une structure. Ça, c'est aussi une situation qui peut mener à faire avec. Sur le faire avec, les enjeux que nous, on remarque au niveau des structures avec lesquelles on collabore, c'est qu'il y a un vrai questionnement sur le cadre juridique. Ça, je pense que le cadre de responsabilité, il est partagé dans cette salle. Enfin, cet enjeu est partagé. Il y a une deuxième chose qui est celui de l'enjeu de la posture, la posture de l'aidant numérique. Comment est-ce qu'au maximum, on fait avec, justement, et on ne fait pas à la place d'eux quand on est avec ce support numérique ? Ça, c'est des enjeux de posture qu'on travaille aussi avec les structures d'accompagnement. Et puis, je fais quand même un focus sur la formation. Alors, nous, on parle de formation quand même au sens large, pas forcément au sens organisme de formation ou certification. Mais en tout cas, le fait de transmettre des compétences numériques, là, pour les aidants, il y a de gros enjeux, je dirais, logistiques, en fait, et de ressources humaines pour organiser cette montée en compétence des publics, il faut d'abord avoir de l'ingénierie pédagogique, il faut avoir les personnes pour le porter, il faut avoir la capacité à organiser ces temps alors qu'on est dans des situations parfois d'urgence. Donc, il y a un enjeu de temporalité aussi qui s'insère dans la formation, qui peut être longue quand on est dans des parcours de personnes qui sont extrêmement éloignées du numérique. Il faut avoir en tête qu'effectivement, ces parcours longs, ce n'est pas forcément la temporalité des personnes qui ont besoin d'accéder à leurs droits. Mais je clôture, du coup. Merci. Allez-y, si vous avez des questions. Je crois que ça a un mot, alors, pour finir, si vous avez besoin, pour conclure ce panorama. Non, pas de nom. Alors, si, sur la médiation, effectivement, peut-être rappeler l'importance des acteurs de la médiation sur tout le long, en fait, de cette chaîne de l'inclusion numérique. Ça, c'est ce que ça veut dire pour les aidants et c'est beaucoup ce qui ressort des collaborations qu'on a pu avoir avec les PIMS, avec d'autres acteurs de médiation sociale numérique. Il y a vraiment cette pertinence par le réseau, par la dimension acteurs de confiance au cœur du territoire et par la capacité et la souplesse aussi que peuvent avoir ces acteurs dans l'accompagnement apporté. Il y a vraiment une pertinence de ces acteurs tout le long de la chaîne. Très bien. Merci beaucoup, Roxane Martin. On vous applaudit pour ce panorama. Merci. Merci, Roxane.